Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de ce mois de mai, la première partie de votre tirage. Vous retrouverez la deuxième partie de votre tirage à partir du 28-29 avril. Je suis Lali pour ceux qui ne me connaissent pas, tarologue professionnelle du site lalilatarou.com et de la chaîne Lali Latarou. Vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Si vous souhaitez vous inscrire à mes contacts pour recevoir le tirage de l'année 2022 offert en vidéo, vous avez le lien pour vous inscrire qui est juste en dessous de la vidéo. Cette fois-ci nous commençons tout de suite. Alors les Capricornes, pour ce mois d'avril, vous étiez bénis des dieux, si je peux dire ça comme ça. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'événements positifs, de bonnes nouvelles. Alors, que vous réservez ce mois de mai ? Que va-t-il se passer ? Qu'est-ce que me disent les cartes ? Qu'est-ce que me disent les guides ? S'il vous plaît, donnez-moi des messages pour les Capricornes pour ce mois de mai. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message ? En positif, on a la mort, l'arcane sans nous. Donc, on garde déjà très très fort pour commencer ce mois de mai. Nous avons en contre ici le pendu. Très bien. Je sens ici vraiment un événement assez marquant en ce début de mois pour vous, les Capricornes. D'accord, on a le diable, donc une carte aussi très forte. Et en conclusion ici, parfait, on a la roue de fortune. Donc ici, on a bien la fin d'un cycle pour un nouveau départ, un renouveau, quel que soit le domaine de vie. Il peut s'agir d'une rupture ici, une rupture sentimentale, une rupture professionnelle, pour pouvoir enfin aller de l'avant. Parce qu'il semblerait que ce cycle dans lequel vous étiez était un cycle assez douloureux, un schéma assez pesant pour vous. Moi, je ressens des blocages. J'ai même cette notion de sacrifice quelque part. Vous vous êtes peut-être sacrifié dans votre travail ou dans votre relation amoureuse ou bien dans vos échanges avec vos amis. Moi, j'ai la sensation que c'est comme si vous étiez soumis au regard des autres et qu'aujourd'hui, vous n'en pouvez plus. Vous avez envie de vivre pour vous-même. Voilà ce que me dit mon guide. Alors après, ça ne peut parler que pour certains d'entre vous. Comme vous le savez, c'est un tirage généraliste. Je vous encourage vivement à regarder également le tirage de votre ascendant, de votre signe luminaire pour avoir plus d'informations. Donc ici, moi, je ressens vraiment ici comme une délivrance. Une délivrance à la fin de ce mois. Quelque chose qui se prépare, qui va se mettre en place pour une délivrance, pour une libération. Donc placé en positif, ici, on a la mort. Donc la mort, c'est une carte très forte que j'aime beaucoup, qui parle bien d'un changement très profond, radical, en vue d'un nouveau départ. Donc c'est la fin de quelque chose pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau. Alors je reprends, il y a eu une coupure d'électricité. Donc c'est très très rare que ce genre de choses arrivent, comme quoi, vous voyez. Donc ici, nous étions sur la carte, la mort qui est une carte très très forte, qui parle bien ici d'un changement radical dans votre vie. Alors ça peut correspondre à ce besoin de changer de vie pour vous. Ce besoin de passer à autre chose, de tourner la page d'un chapitre de votre vie. Donc pour certains, ça peut parler de leur vie professionnelle. Peut-être que vous avez envie de faire autre chose. Peut-être que vous avez envie de quitter votre emploi. Parce que ça ne se passe pas très bien. On a quand même le diable au-dessus, qui peut parler de conflit, qui peut parler de mésentente, qui peut parler d'hypocrisie, de souffrance aussi. D'oppression, de cette sensation de se sentir opprimé. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une transformation qui est en train de se mettre en place pour vous. Pour, à partir vraiment là, de la fin de ce mois de mai. En contre, on a le pendu. Alors le pendu, ça parle de blocage ici. Moi j'ai vraiment ce ressenti très fort d'une... Comment dire ? D'un blocage, oui, mais aussi d'un sacrifice. Certains d'entre vous pourraient se sacrifier dans une relation. Qu'il s'agit d'une relation amicale, professionnelle, sentimentale. Vous vous sentez comme pieds-mains liés. Vous avez envie de faire autre chose, de passer à autre chose, de vous libérer. Mais c'est vrai que pendant ce mois de mai, ce début de mois de mai, vous serez dans l'incapacité, pardon, de le faire. Alors peut-être que c'est dû à un contexte extérieur à vous. Peut-être que c'est dû à vos propres peurs. Parce qu'on a aussi le diable qui correspond à vos peurs. Vos peurs de l'échec, vos peurs de vous tromper. Avec le diable, ça peut parler de tromperie. Ça peut parler d'être victime d'une tromperie. D'une tromperie de la part d'un ami, d'un collègue, de la part de votre chef au travail, de la part d'un environnement qui est très toxique. Donc ici, c'est vrai qu'on a ce sentiment que vous êtes bloqué dans une situation qui peut être toxique. Et là, ici, avec la roue de fortune, on a ici, à partir de la fin de ce mois de mai, une roue qui tourne en votre faveur. Merci. Merci. Vous allez saisir de nouvelles opportunités. Vous avez la possibilité de changer votre vie en saisissant l'opportunité qui va faire que vous allez vous libérer de cette situation qui peut être assez pesante pour certains d'entre vous. Donc ici, c'est la chance qui vous sourit. C'est une période de changement positif qui va se mettre en place dès la fin de ce mois de mai. Donc c'est vraiment très, très rassurant tout ceci. Alors, si vous êtes dans une situation vraiment difficile, sachez qu'il y a ici, à la fin de ce mois de mai, une amélioration significative. Allez, quels sont ici les messages supplémentaires avec le tarot des sorcières ? À la fin de ce tirage, vous aurez les messages de l'univers avec l'oracle de l'énergie. Alors, avec la mort, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, on a le 5 d'épée. Donc ça signifie bien que vous avez plusieurs possibilités, que vous avez le choix. Alors certes, oui, le choix pourrait être complexe. C'est peut-être à cause de cela que vous n'arrivez pas à vous décider pour vous libérer. Peut-être que c'est justement cette incapacité à choisir, à prendre une décision, qui fait que vous êtes toujours dans cette situation qui vous bloque, qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche de vous projeter dans quelque chose de nouveau. Mais vous avez vraiment ici des possibilités. Vous avez d'autres alternatives, d'autres possibilités. Quel que soit le domaine de vie. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a une lave majeure et pas la moindre. On a le chariot en contre. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie ici qu'il y a bien ce potentiel d'aller de l'avant. Je vous en ai parlé à l'instant. Il y a ce potentiel d'évolution et de progression. Mais ce potentiel est bloqué. Comme je vous l'ai dit, il est bloqué. Peut-être par vos propres peurs, peut-être par un contexte extérieur. Vous n'avez peut-être pas le choix pour le moment. Donc vous êtes obligé de rester dans cette situation qui peut vous frustrer quelque part. Donc attention à ne pas vous décourager. Restez déterminé. Même s'il y a quelques blocages ici, c'est vrai. Mais il y a un potentiel ici d'aller de l'avant, d'évoluer, de progresser, quel que soit ici le domaine de vie. Donc il y a vraiment là une progression. C'est significatif ici. Mais ça, je dis juste ici que vous n'avez pas le choix pour le moment, en tout cas en ce début de mois. Le diable ici, alors ça peut être aussi une excellente lame pour les finances. Je ne vous en ai pas parlé. Mais ici, c'est vrai que vu les cartes qui l'entourent, moi j'ai plutôt cette sensation de peur ici, de conflit, d'attache. Je mets des attaches qui ne sont pas très positives, qui sont plutôt toxiques pour vous. Donc ici, il y a réellement là une délivrance. Là, c'est assez marqué. Qu'est-ce qu'on a en plus ? Hop là ! Alors cette carte, elle est tombée ! Parce que je n'ai pas bien tenu mes cartes. Ok, on a le set de bâton. Donc là, ça signifie bien qu'il va falloir vous battre. Et qu'il y a une réussite au bout. Et que votre force de caractère, les capricornes, votre tempérament, votre envie, et bien tout ça, ça va vous permettre vraiment de réussir à vous libérer de cette situation toxique. Ça va faire la différence. Parce que vous êtes une personnalité déterminée. Surtout pendant ce mois de mai. Donc je sens que les peurs que vous avez, elles vont petit à petit disparaître. Elles vont laisser place à cette force de la nature que vous avez, que vous êtes, pardon, et à cette détermination à réussir vos projets. Oh, on a une très belle carte, une lame majeure. Donc là, vraiment, c'est positif. Si vous êtes dans une situation, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est plutôt inconfortable, et voire douloureuse pour certains, il y a vraiment ici une amélioration avec le monde. Le monde qui parle de connexion avec le monde qui vous entoure, qui parle de délivrance, de libération, d'épanouissement, de joie, de bonheur. Donc là ici, il y a une ouverture, il y a plusieurs ouvertures au monde qui vous entoure. Donc c'est une très très belle carte. Ici avec le monde, ça parle vraiment de réussite. Donc ici, vous avez de nouvelles opportunités avec la roue de fortune. Il y a la chance qui va vous sourire de nouveau, et vous allez pouvoir tourner cette roue en votre faveur. Vous allez pouvoir, eh bien, avancer, changer, transformer votre vie. Il y a vraiment une période très très positive qui vous attend. Allez, quels sont les messages ici de l'univers ? Les premiers messages de l'univers de la partie 1 pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a ici ? Il y a vraiment une période très positive qui vous intéresse. Donc là, je vais vous présenter la roue de la partie 1 pour les Capricornes. Je vais vous présenter la roue de la partie 1 pour les Capricornes. Je vais vous présenter la roue de la partie 1 pour les Capricornes. Parfait, chemin du temple, magnifique ! Donc vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, vous allez emprunter le bon chemin. Les blocages vont petit à petit disparaître. Et vous allez avancer vers le bonheur, l'abondance aussi et la réussite. Donc ayez confiance parce que vous êtes sur la bonne voie, parce que vous allez faire le bon choix et vous allez vous libérer. Vous allez tourner la page définitivement. Donc très très beau message ici. Qu'est-ce qu'on a en plus ? Là aussi, abondance en éclosion, très beau message ici. Donc on a cette lumière jaune qui parle vraiment ici de clarté, qui parle d'abondance, qui parle de soleil, qui parle d'éclaircie, qui parle vraiment de lumière, de clarté comme je vous l'ai dit. Là c'est l'abondance dans toute sa splendeur. L'abondance au niveau émotionnel, sur le plan financier, ça s'arrange, sur le plan professionnel également. Très très beau message. Qu'est-ce qu'on a ici ? Indécision, donc attention, attention à cela. Comme je vous l'ai dit, vous avez plusieurs possibilités. Il va falloir faire le choix par rapport à toutes ces possibilités. Comme je vous l'ai dit, c'est peut-être ça, ce trop plein, si je peux dire ça comme ça, de possibilités, d'opportunités qui fait que vous n'arrivez pas à faire le bon choix. Et du coup, vous faites du surplace. Donc attention de ne pas rester dans ce surplace qui vous bloque. Vous avez le choix et vous saurez prendre le bon chemin, le chemin du temple ici. Le chemin de la maison également, parce que ça peut parler du foyer également. Un foyer plutôt harmonieux ici. Quel est le dernier message que nous avons ici ? Jalousie, donc vous voyez, attention, c'est un message très important de l'univers. On a le diable qui représente aussi la jalousie, je vous en ai parlé. Donc c'est vrai que la jalousie, il va falloir y faire face. Vous y faites face peut-être déjà depuis pas mal de temps. Et ça peut être une jalousie par rapport, dans le monde du travail, peut-être que vous êtes victime de jalousie, ou ça peut être une jalousie extérieure en tout cas. Attention à cela. Attention à cela, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que vous passiez à autre chose, qui ne veulent pas que vous avanciez, que vous progressiez dans votre vie. Donc il faut vraiment, voilà, vous affirmer, ne pas vous soumettre à cette jalousie. Et continuez à vous battre, parce que ça va porter ses fruits. Je vous l'ai dit ici, vous avez le monde et la roue de fortune. Et on a de très belles cartes ici avec l'abondance. Donc attention justement à cela, à cette posture, à cette indécision qui pourrait dominer. En ce début de mort, on l'a vu. Et la jalousie, vous pourriez en être victime. Donc attention à cela. Voilà, mais moi je suis très rassurée, parce que j'ai un très très beau message ici, de délivrance, si je peux dire ça comme ça. Voilà pour vous les Capricorns. Donc j'espère que ce tirage, ce premier tirage va vous aider. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous retrouverez la partie 2 dès le 28-29 avril pour votre signe. Vous pouvez consulter également les lectures intuitives et spirituelles de 2022. Elles se trouvent en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez plutôt me consulter en privé, vous avez le lien de mon site juste en dessous. N'oubliez pas de commenter la vidéo. Prenez bien soin de vous. Passez un excellent mois de mai. On se retrouve très très vite pour la partie 2. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501